Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui qui a pour thème mode d'emploi pour réussir en bourse. Donc déjà je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à Wildata, à ces logiciels d'aide à la décision et puis à cette animation qui va vous permettre de découvrir le fameux mode d'emploi pour réussir en bourse. Donc n'hésitez pas pendant cette présentation à me poser des questions, vous avez le chat qui est sur votre écran et qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc rentrons dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, je vais représenter Wildata. Donc qui est Wildata ? Wildata est une société française qui est née en novembre 1986 et qui depuis plus de 30 ans propose aux professionnels mais surtout aux particuliers qui souhaitent être autonomes dans leur prise de décision sur les marchés boursiers des solutions simples, des solutions efficaces, des solutions qui fonctionnent donc pour réussir à durer, à faire fructifier votre capital en respectant des règles, ce qui va vous permettre d'assurer votre sécurité sur ces marchés boursiers. Donc en bourse, il y a plusieurs façons d'intervenir. La plus prisée aujourd'hui est l'analyse technique. Pourquoi l'analyse technique ? Donc l'analyse technique se fonde sur des indicateurs techniques qui vont vous permettre d'être dans le timing d'intervention. Quand je dis timing d'intervention, c'est-à-dire savoir quoi acheter et quand vendre au meilleur moment. Une fois qu'on a décidé comme vous, vous qui êtes devant votre écran aujourd'hui, soit vous êtes déjà présent sur les marchés boursiers, soit vous avez envie, vous vous dites « pourquoi pas, moi aussi, pourquoi ne pas me lancer dans les investissements boursiers ? » C'est que vous cherchez une solution pour vous permettre d'être autonome dans vos prises de décision. C'est ça qui est très important, c'est d'avoir une autonomie, savoir quoi acheter, savoir quoi vendre, savoir à quel moment intervenir pour détecter les meilleures opportunités. Donc un logiciel d'aide à la décision s'impose, parce que bien évidemment, derrière votre écran, vous vous dites peut-être « moi je fais déjà de la bourge, j'ai un portefeuille, il est en banque, je regarde un petit peu d'infos sur les sites boursiers, j'ai déjà mon broker qui me permet de passer mes ordres, et puis mon broker il me donne des graphiques. » Certes, toutes ces informations sont à votre disposition gratuitement, quasi gratuitement. L'intérêt d'un outil, d'un logiciel d'aide à la décision, et c'est là que Wildata intervient, et c'est pourquoi vous regardez ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir des stratégies prêtes à l'emploi, c'est vraiment de savoir quoi détecter, de savoir quand rentrer en position, et puis surtout quand sortir d'une position pour prendre le maximum de bénéfices. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui vous pouvez avoir de l'information un petit peu partout. L'intérêt et la différence du logiciel Wallmaster XE de Wildata, c'est que vous avez déjà des stratégies prêtes à l'emploi, et que vous allez pouvoir soit utiliser telles quelles, parce qu'elles ont été mises en place par des professionnels des marchés boursiers, mais vous allez pouvoir aussi personnaliser si vous avez votre propre méthode de travail. Donc que vous soyez un investisseur à long terme, que vous soyez un investisseur actif, ou plutôt un swing trader, c'est-à-dire que vous intervenez de quelques jours à quelques semaines, ou même un trader ou un scalper, c'est-à-dire que vous intervenez très rapidement sur les marchés boursiers, quel que soit le type d'actif sur lequel vous êtes, alors ça peut être les indices, les actions, les SICAV, le Forex, vous avez besoin d'un outil pour vous aider à prendre vos décisions sur les marchés boursiers, parce qu'acheter et vendre, ça n'est pas si facile que ça. Sans outil, ça peut paraître compliqué, et avec un outil, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir sur les marchés boursiers. Alors, la clé du succès en bourse passe par quoi ? Parce qu'il y a bien une clé au succès en bourse. La clé du succès en bourse passe par une bonne discipline et une bonne organisation dans le suivi de vos valeurs. C'est pourquoi vous devez suivre des étapes essentielles, même indispensables, pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc, il faut savoir sélectionner des opportunités, il faut savoir les analyser, il faut savoir les sécuriser, et puis ensuite, il va falloir savoir intervenir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. comment appliquer la méthode CESIC dans sa prise de décision. Donc, on va partir sur un scénario, sur une stratégie que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Alors, bien évidemment, ce que je vous présente aujourd'hui va être valable, quel que soit le scénario que vous aurez choisi, et quelle que soit la méthode que vous aurez décidé de suivre. Vous savez qu'en bourse, il y a plusieurs façons d'intervenir. On peut travailler en suivi de tendance, c'est-à-dire détecter une valeur au départ de la tendance. Vous pouvez décider d'intervenir aussi, et de travailler sur les retournements de tendance, pour anticiper justement les futures hausses ou les futures baisses. Vous pouvez travailler sur la volatilité. Moi, le scénario que j'ai choisi aujourd'hui, est basé au départ sur du suivi de tendance, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, j'ai choisi mon scénario et la stratégie que je vais suivre directement ici, par la porte d'entrée du logiciel. Donc, l'onglet « Démarrer », où vous retrouvez des méthodes walledata, donc des méthodes, des stratégies qui ont été mises en place par des professionnels. Je le rappelle, vous êtes tous différents. Parmi vous, il y a des investisseurs, il y a des swing traders, il y a même des traders et des scalpers. Donc, chacun va pouvoir adapter la période de temps, va pouvoir adapter son actif, les actions, le forex et autres, à n'importe quelle stratégie. Et puis, pour les plus avertis, ceux qui ont déjà une méthode de travail, vous allez pouvoir profiter de ce scénario avec une méthode personnalisée, une méthode qui vous est propre. Donc, moi, j'ai choisi la méthode, une méthode basée sur du suivi de tendance, et on va essayer d'appliquer le scénario, le mode d'emploi pour réussir à être rentable sur les marchés boursiers. Comment s'organise l'espace de travail ? Vous pouvez le voir à l'écran. Vous avez d'un côté un graphique. Donc, un graphique, je vous le rappelle, c'est la représentation des cours. J'ai choisi un graphique en chandelier. Donc, un chandelier vert est une période de temps haussière. Un chandelier rouge est une période de temps baissière. Donc, je suis sur une période un jour, deux ans, parce que je fais du swing trading. C'est-à-dire que j'ai décidé que j'allais appliquer mon scénario en swing trading. C'est-à-dire que je prendrais une décision peut-être aujourd'hui, et puis je la revendrai peut-être dans la semaine ou dans les semaines à venir. En fonction de l'évolution des cours, bien évidemment. Donc, un chandelier représente un jour. Donc, là, nous avons une journée de hausse, et puis ici, une journée de baisse. Vous avez sur ces chandeliers d'autres informations qui vous sont fournies. Je vais agrandir le graphique. Vous voyez, j'ai des petites loupes. C'est assez pratique. La petite loupe avec le plus me permet de grossir mon graphique. La petite loupe avec le moins me permet de rétrécir mon graphique. Donc, vous savez qu'un chandelier vert est une journée haussière. Un chandelier rouge est une journée baissière. Vous avez ici le cours d'ouverture, le cours de clôture. Pour une journée baissière, c'est l'inverse. On a ici le cours d'ouverture et en dessous, le cours de clôture. Et vous avez également les chandelles des chandeliers qui vous donnent le plus bas et également le plus haut. Donc, bien évidemment, il existe plusieurs types de configurations d'affichage. Donc, moi, j'ai choisi les chandeliers. Ça pourrait être une ligne, ça pourrait être des bar charts ou autre. Donc, chacun pourra adapter le graphique comme bon lui semble. Donc, le graphique qui me permet d'afficher les chandeliers est un market analyzer qui est une exclusivité Wild Data. C'est-à-dire que c'est un scanner de marché très puissant et à la fois très simple d'utilisation. Vous allez voir, on le lit comme on pourrait lire un livre. Et ça, c'est plutôt fantastique. Donc, mon espace de travail est constitué d'un écran graphique qui va me permettre de visualiser et d'un market analyzer, donc d'un scanner qui va me permettre de détecter, de filtrer les opportunités. Donc, mon market analyzer est basé sur un indicateur que Wild Data a développé qui est le Wild Data Trend Indicateur, qui est un indicateur de tendance qui est très simple à interpréter et qui va nous permettre de détecter, donc d'appliquer la première phase de mon scénario. Vous allez pouvoir détecter en un clic de souris des valeurs. Dans le choix du scénario, là, c'est des valeurs en départ de tendance haussière pour pouvoir intervenir au meilleur moment. Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Je le rappelle, mais n'hésitez pas à me poser des questions via le chat. Je vous ai dit, je tâcherai d'y répondre. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps au market analyzer parce qu'on s'intéresse à la première phase de mon scénario qui est la phase de détection. Donc, quand on dit détection, bien évidemment, on va détecter des valeurs à potentiel. Donc, vous pouvez le voir, le market analyzer est ici. Donc, ça ressemble à un tableau, mais c'est bien plus que ça. Donc, en haut du market analyzer, vous voyez, j'ai des flèches vertes qui montent vers le haut. Si j'utilise le curseur du market analyzer, on va voir en bas des flèches rouges qui tendent vers le bas. C'est tout simplement la tendance. Dans quelle tendance sont les valeurs ? Quand c'est vert et que ça monte vers le haut, c'est haussier. Quand c'est rouge et que ça tend vers le bas, c'est baissier. Donc, moi, je vais m'intéresser aux valeurs en tendance haussière. Donc, ici, vous avez un certain nombre de valeurs en tendance haussière. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est de savoir, est-ce que ces valeurs qui sont en tendance haussière, elles sont plutôt en départ de tendance haussière, c'est-à-dire qu'il y a une hausse encore à venir, ou est-ce qu'on a déjà amorti la hausse, c'est-à-dire est-ce qu'il est trop tard pour intervenir et pour se positionner sur ces valeurs pourtant en hausse ? C'est très simple, c'est le Market Analyzer qui va vous donner cette information. Donc, on voit ici sur Biomérieux, on est en tendance haussière et on voit ici, juste en dessous que sur le grand, on est en tendance haussière également. Donc, deux valeurs en tendance haussière et pourtant, deux valeurs dans des configurations complètement différentes. Donc, vous avez pu voir également que quand je clique sur une valeur, elle s'affiche sur le graphique. Donc, il y a vraiment une symétrie entre le Market Analyzer et le graphique. Donc, je vous disais, Biomérieux, on voit que nous sommes dans une phase d'avancée. Nous voyons également ici que le grand est aussi dans une phase d'avancée. Donc là, jusque-là, tout est pareil. Maintenant, nous allons nous intéresser au feu tricolore. Sur Biomérieux, il est vert. Je passe ma souris dessus, on me dit, le timing est bon. Vous pouvez passer à acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Donc là, clairement, l'analyse est faite à ma place. C'est comme si j'avais un analyste à la maison. Je me contente de lire le hint comme vous, vous le ferez quand le Wallmaster sera installé sur votre ordinateur. Si on prend le grand, la différence est là. Sur le grand, la situation est incertaine. Réfléchissez trois fois avant de passer à acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Si on prend la valeur ici, Steph, on est aussi en tendance haussière. On est aussi en phase d'avancée. Et ici, le hint nous dit quoi ? Timing, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était ouvert. Donc, moi, je vais m'intéresser à quoi ? Je vais m'intéresser aux valeurs qui sont en tendance haussière, qui sont en phase d'avancée et qui ont un bon timing d'intervention. Pour ça, c'est très simple. Vous avez ici, dans la première colonne, un organiseur boursier. Donc, ça vous permet de classifier les valeurs si vous le souhaitez. Donc, je vais mettre en A. Toutes les valeurs en tendance haussière en phase d'avancée avec un bon timing d'intervention. Maintenant, je vais aller les regarder graphiquement. Je passe à la phase 2. La phase 2, c'est de l'analyse. Donc là, on va appliquer une analyse discrétionnaire. Parce que dans le Market Analyzer, on a fait une analyse systématique. C'est-à-dire que j'ai sélectionné les valeurs en tendance haussière, en phase d'avancée et avec un bon timing d'intervention. Donc là, c'est très systématique. Maintenant, on va faire l'analyse discrétionnaire sur le graphique. L'analyse que vous devez faire absolument en complément de l'analyse systématique pour voir comment se comportent vos valeurs. Ubisoft. Ici, sur Ubisoft, on est en tendance haussière. Vous voyez que le signal a été détecté le 19 juin. Et vous avez les supports et les résistances de tracés automatiquement. Peugeot, on voit que là, le signal a été détecté en date du 17 juin. Sur LVMH, le signal a été détecté le 23 juin. Et ainsi de suite pour les 7 valeurs que j'ai sélectionnées. Vous voyez que sur chacune des valeurs, les supports et résistances sont tracés automatiquement. Petite astuce d'utilisation. Vous pouvez bien évidemment mettre les supports et les résistances qui, je vous le rappelle, sont des seuils, des prix psychologiques du marché sous alerte en cliquant sur la petite cloche qui est au bout de la ligne. Donc, dans ce cas-là, la ligne se grossit en vert et en rouge. Et vous avez la cloche qui devient jaune, c'est-à-dire qu'elle est activée. On retrouve l'activation en haut du graphique avec le rappel des alertes en cours. Et également dans le Market Analyzer, c'est génial. Vous savez que sur cette valeur, vous avez des alertes qui sont en cours. Comment est-on alerté ? Parce que je sens que c'est la question qui va arriver dans le chat. Vous pouvez être alerté de quatre façons différentes. Un, c'est la fenêtre pop-up. C'est une petite fenêtre qui va s'afficher à l'écran. C'est génial quand vous êtes devant votre ordinateur. La deuxième, c'est la sonnerie. C'est-à-dire que c'est une alerte sonore. Ça peut être une musique, ça peut être n'importe quel son que vous choisirez. Vous devez vous absenter, aller cuisiner par exemple. Vous serez alerté via votre sonnerie. Vous pouvez être aussi en déplacement au bureau ou sur toute autre chose. Vous pouvez recevoir un email et même un SMS pour vous informer que votre niveau de support ou de résistance a été atteint. Est-ce que vous me suivez toujours ? Super. Donc, première étape du scénario, on détecte des opportunités avec le Market Analyzer. Deuxièmement, on va les analyser sur le graphique. Maintenant, on a pris dans mon scénario, donc c'était tendance haussière avec un bon timing. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va compléter cette analyse, parce que là, on n'a qu'un ou deux critères. On va la compléter, on va les regarder, justement, parce qu'on ne peut pas… Ce n'est pas parce qu'on a un signal de tendance haussière qu'on va fermer les yeux et puis qu'on va aller acheter ces sept valeurs. Sur ces sept valeurs, on a d'autres informations. Donc, on a vu déjà les signaux qui étaient sur le graphique. On a vu également les supports et les résistances. Si vous le souhaitez, vous avez également dans le logiciel un onglet graphique tout en haut, où vous pourrez réaliser vos tracés de chartistes. Si vous voulez réaliser d'autres tracés, vous les avez à disposition. C'est pour ça que je dis que tout est paramétré, mais entièrement paramétrable. Vous êtes tous différents, les investisseurs, les traders, les swing traders. Vous allez pouvoir également, dans le Market Analyzer, changer les périodes de temps. Moi, j'ai choisi un jour, au niveau de l'analyse, sur un historique d'un an, ce que c'est du swing trading. Mais si vous intervenez à plus long terme, vous pouvez passer en semaine. Si vous intervenez à plus court terme, vous avez aussi des unités inférieures, des unités intraday, qui vous permettront d'adapter le scénario à votre propre profil d'intervention. Donc, vous avez vu que dans le Market Analyzer, il y a une colonne qu'on n'a pas étudiée, qui s'appelle le WIPI. Alors, qu'est-ce que le WIPI ? Le WIPI est un indicateur Wall Data, au même titre que le Wall Data Trend Indicator. C'est des indicateurs que les analystes, les professionnels ont développés. Et le WIPI a un avantage, c'est qu'il va vous donner la pression entre les acheteurs et les vendeurs. À un instant T, il va vous dire qui domine le marché. Donc, quand c'est bleu, c'est neutre, c'est indécis. Quand c'est rouge, ce sont les vendeurs qui dominent le marché. Quand c'est vert, ce sont les acheteurs qui dominent le marché. Donc, dans l'idéal, si on est en départ de tendance haussière, l'idéal, c'est d'avoir les acheteurs qui dominent le marché. Donc, je vais déjà supprimer de ma sélection les valeurs indécises. Donc, Ubisoft, c'est indécis. Peugeot, ce sont les vendeurs qui dominent. LVMH, ce sont également les vendeurs. Verbach, c'est indécis. Villemorin, Natixis et Biomérieux, ce sont les acheteurs qui dominent. Donc, des 147 valeurs du SRD, je suis passé à 7 valeurs en tendance haussière en phase d'avancée avec un bon timing. Et de ces 7 valeurs, en rajoutant le critère du WIPI, donc de la pression des acheteurs et des vendeurs, nous sommes passés maintenant à 3 valeurs. Je pourrais, bien évidemment, me contenter de cette analyse et d'aller un petit peu plus loin et passer à la phase 3 pour mettre en place la phase de sécurité, la phase de protection de la décision. Mais j'ai envie de rajouter un petit critère supplémentaire. Là, on a fait une analyse, swing trading, c'est-à-dire avec un historique. Là, j'ai mis un an, mais on pourrait prendre deux ans ou plus, peu importe, avec des chandeliers représentant la journée. Pour des positions sur quelques jours à quelques semaines. Donc là, sur ce profil de swing trading, j'ai 3 valeurs qui ressortent de cette analyse. Donc, on a détecté ensemble 3 valeurs qui vont répondre à mes critères. On les a analysées, on a regardé les supports, on a regardé les résistances, on a pu les mettre sous alerte. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez utiliser les tracés de chartistes. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, rajouter des indicateurs. Allez regarder l'évolution d'un RSI ou l'évolution de moyenne mobile. Vous pouvez bien évidemment rajouter autant de critères que vous le souhaitez. Avant de me lancer et d'intervenir sur les marchés, on va, dans ce scénario, repositionner la valeur dans son contexte. C'est très simple. Ça veut dire quoi, repositionner la valeur dans son contexte ? C'est-à-dire que je vais prendre une période de temps supérieure et voir par exemple s'il n'y a pas un retournement de tendance qui se profile à plus long terme. Pour être sûr que ma tendance va bien dans le sens escompté. Est-ce que vous me suivez toujours ? Très bien. Au niveau des méthodes, bien évidemment, je réponds aux questions en même temps. Au niveau des stratégies, là j'ai choisi une stratégie de suivi de tendance. Vous avez d'autres stratégies, vous avez tous les indicateurs de toute façon disponibles. Donc si dans cette stratégie, dans ce scénario, vous voulez rajouter un critère de divergence ou rajouter un critère Ishimoku ou rajouter un critère de retournement de tendance, vous pouvez le faire. D'ailleurs là, je vais rajouter dans ce scénario le retournement de tendance pour voir ce que ça donne à plus long terme. Et bien évidemment, tous les indicateurs sont disponibles dans le Wildmaster, quelle que soit sa version. Donc c'est très simple. Si on veut personnaliser et rajouter un critère au Market Analyzer, c'est un clic de souris. Je clique ici sur plus, ajouter une colonne. Et là, j'ai une bibliothèque de colonnes qui apparaît sur mon écran. Je vais chercher avec le moteur de recherche retournement, indication de la probabilité de retournement. Et je fais ouvrir. Donc pas besoin d'être informaticien pour rajouter une colonne. On ne rentre pas dans du développement. Tout est prêt à l'emploi. Mais pour ceux qui veulent développer, vous pourrez le faire bien évidemment. Alors cette probabilité de retournement, je ne vais pas la regarder en journalier. On a dit que j'allais la regarder sur une période supérieure pour pouvoir resituer la valeur dans son contexte. Donc ici, je vais changer la période de la colonne et je vais la passer en semaine. Le Market Analyzer, étant donné que je lui ai donné une autre information, va se recalculer en temps réel. Donc là, on peut voir que sur le Market Analyzer, il n'y a pas de probabilité de retournement avec cette colonne. On peut essayer d'aller chercher un autre critère si on le souhaite. J'ai une autre colonne de retournement. On va aller voir s'il y a des signaux qui vont contre la tendance en semaine. Là, on va se mettre en semaine. Et mon graphique, je le passe aussi en une semaine. Là, c'est intéressant. On a des signaux qui vont contre la tendance. Alors, on va regarder sur nos trois valeurs qui nous intéressent. D'ailleurs, ces trois valeurs, ce qu'on peut faire également, là, je les ai laissées dans le Market Analyzer, mais on peut aussi s'en créer une liste. En cliquant juste au-dessus du petit A, vous avez un outil de sélection. On fait un clic droit, créer une liste d'après la sélection. Ma liste du 25 juin 2020. Je fais OK. Donc là, trois valeurs ont été ajoutées à la liste. Et on retrouve notre liste ici. Vous voyez là, c'était le SRD, justement, qu'on a analysé. On peut utiliser n'importe quel autre marché. Les actions, bien évidemment, françaises, mais aussi américaines. Vous pouvez utiliser les indices internationaux, le Forex. Quel que soit le marché, vous les retrouvez ici. Vous pouvez également travailler à partir d'un portefeuille, parce que dans le logiciel, vous pouvez créer vos portefeuilles fictifs. Et puis, les listes. Donc là, je vais retrouver ma liste du 25 juin, où je retrouve mes trois valeurs. Donc là, on a détecté trois opportunités. Villemorin, Atixis et Biomérieux, mais quelles que soient les valeurs, en appliquant ce scénario, donc un, on a détecté des opportunités. Deux, on les a analysées graphiquement. Graphiquement, on est d'accord. Donc, on a été quand même checké avec un ou deux autres critères. Donc, on a vu, là, on a des tendances haussières avec une phase d'avancée, un bon timing d'intervention, des acheteurs qui dominent le marché. Par contre, on a des signaux contre la tendance à plus long terme. C'est-à-dire qu'en resituant la valeur dans son contexte, on voit que Villemorin, les signaux, donc le RSI, la moyenne mobile, l'arithmétique, le DMI et le MACD sont haussiers, très bien. Par contre, on voit ici que sur Biomérieux, à plus long terme, on a des signaux RSI et stochastiques, qui sont des indicateurs techniques, qui, eux, indiquent plutôt, ils sont en surachat, donc ils indiquent plutôt un retournement de tendance. Donc, cette valeur, on peut décider, par exemple, de la supprimer de la liste. Et voilà. Donc là, cette valeur, je la supprime de ma sélection et on arrive, avec notre scénario, à deux valeurs qui permettent d'avoir une probabilité. Enfin, pas une probabilité, on est dans une tendance haussière, on a même une probabilité à la hausse encore à plus long terme. Donc là, on sécurise sa prise de position. Je vais repasser en unité journalière sur le graphique pour être en corrélation avec le Market Analyzer. Donc là, on a détecté deux opportunités. On les a analysées graphiquement, donc on a la phase 2, l'analyse. Maintenant, il nous reste à sécuriser la prise de position. Parce que même si on a des signaux haussiers, même si on est dans une tendance haussière en journalier, même si tout suit en journalier et qu'à long terme, le contexte nous fait dire que ça va dans le bon sens, on va quand même protéger sa position. Parce que la protection est le money management. On arrive au money management, qui est une phase très importante de ses étapes essentielles pour réussir en bourse. Ça fait vraiment partie du mode d'emploi pour réussir. C'est vraiment l'étape indispensable. Ça va être de protéger ses gains et de limiter ses pertes. Alors, comment protéger ses gains et limiter ses pertes ? Bon, je vous l'ai dit, c'est facile, c'est grâce au money management. Donc, le money management est intégré directement dans le OneMaster. Il vous suffit ici d'aller dans les assistants visuels. Je vais le remettre. Et dans la liste ici, vous pouvez rajouter le risque manager, qui est l'assistant de money management. Et je valide. Et là, vous voyez, j'ai une petite calculatrice qui s'affiche sur mon écran. Je remontre. Je prends ici le risque management. Je vais prendre l'assistant. Le risque management, je fais ajouter. Et je valide. Donc là, vous avez le risque management qui est affiché. On peut bien évidemment décider de centrer. Vous pouvez bouger les icônes, les assistants visuels. C'est aussi une exclusivité Wild Data, les assistants visuels, dans le sens où vous avez pu voir ici que la cartouche que vous retrouvez pour tendance et timing est la même que celle que vous avez dans le Market Analyzer. Donc, c'est très, très, très pédagogique. C'est très ludique. Et tout le monde s'y retrouve. Donc, sur Natixi et sur Ville-Morin, on va cliquer sur l'assistant de Money Management. Et vous voyez ici que vous avez le risque management calculator. Alors, ici, vous avez le cours d'ouverture, d'accord ? L'objectif et le stop de protection. Comment les définir ? C'est très simple. Dans le logiciel, vous avez un indicateur qui plaît à tous nos utilisateurs, qui est le stop de protection optimal. C'est un stop qui est déjà calculé par Wild Data. C'est un stop de protection qui s'affiche automatiquement sur le graphique. Donc, pas besoin de se casser la tête à dire où je mets mon stop. Il est automatique, il est calculé et il est glissant. Donc, je reprends le risque manager. Donc, le cours d'ouverture n'a pas changé. Il est toujours à 4,704. Le stop de protection, je vais prendre celui que me donne le logiciel. Donc, à 44,27. D'accord ? Et l'objectif, je peux utiliser par exemple ici, cette résistance à 51,20. Donc, là, c'est très simple. D'accord ? Ici, on met son capital. Par exemple, 20 000 euros. Et je veux que ça représente 1 % du capital pour que ça soit plus rentable. Donc, là, on va aller regarder le ratio. Donc, le ratio est positif. Il faut acheter 63 titres pour que ça soit intéressant. Donc, si la valeur touche l'objectif, vous gagnerez 3,80 euros par titre. Et au pire, vous perdrez 3,13 %. Donc, l'objectif, bien évidemment, vous pouvez être plus gourmand. Le stop, vous pouvez également le rapprocher. On peut très bien mettre un stop, vu que la valeur est à 47. On peut très bien mettre un stop à 45. Si l'objectif, on le met à 52, vous voyez que là, vous allez pouvoir aussi adapter votre stratégie de money management. Donc, là, on a protégé sa position. C'est-à-dire que si la valeur va dans le sens escompté, génial, c'est super, on va pouvoir optimiser les gains. Et puis, si la valeur ne va pas dans le sens escompté, parce que le Wallmaster n'est pas une boule de cristal. Bien évidemment, là, on a vu avec le Market Analyzer qu'on avait mis des critères de tendance. Donc, oui, on est en tendance haussière. Oui, on est en phase d'avancée. Oui, le timing est bon. Oui, les acheteurs dominent. Oui, les indicateurs à plus long terme, quand on a resitué pour voir s'il y avait des signaux qui allaient contre cette tendance, nous suivent. Donc, oui, c'est que des oui pour l'instant. Maintenant, on est sur les marchés boursiers. On va protéger son capital. C'est comme quand vous traversez la route. Je pense souvent à cet exemple. Il n'y a beau avoir personne dans la rue, vous mettez quand même au passage piéton. Vous attendez que le petit bonhomme soit vert et vous tournez la tête à droite et à gauche pour traverser. Eh bien, pour votre portefeuille, c'est pareil. Vous allez devoir préserver votre argent, préserver votre portefeuille pour durer le plus longtemps possible sur les marchés boursiers. Donc, même si on a tous les signaux qui sont au vert, on n'est pas dans du conseil. Ça reste de l'analyse technique. On n'est pas dans une boule de cristal. Donc, rien ne prédit l'avenir. On a quand même tous les signaux qui vont dans le bon sens. On peut décider de se lancer sur ces deux valeurs. Et puis, on va quand même protéger son capital parce qu'on y tient fortement. Donc, vous avez un objectif, vous avez un stop. Donc là, vous avez sécurisé votre position. Et vous allez pouvoir maintenant intervenir auprès de votre intermédiaire financier, auprès de votre banque, auprès de votre broker pour passer votre ordre. Donc, vous l'avez bien compris, on a suivi un scénario très simple. Le scénario, c'est sélectionner, analyser, sécuriser, intervenir pour durer sur les marchés boursiers. C'est le mode d'emploi pour réussir en bourse. Quelle que soit votre méthode, la mienne était aujourd'hui basée sur du suivi de tendance avec une remise dans le contexte des signaux allant contre la tendance. Mais sur cette méthode de suivi de tendance en swing trading sur le SRD, j'ai respecté le scénario. J'ai sélectionné sur le market analyzer, j'ai analysé via le graphique avec, j'ai visualisé les signaux, j'ai regardé les supports et les résistances. J'ai pu ajouter des indicateurs, vous pourrez rajouter des indicateurs. Vous pourrez tracer également d'autres lignes, si vous le souhaitez, des Fibonacci ou autres. Ensuite, on a sécurisé, c'est-à-dire qu'on a regardé le stop donné par le logiciel. On a mis sous alerte les supports et les résistances. Et ensuite, on a décidé qu'il fallait intervenir. On a mis en place le money management. Il ne vous reste plus qu'à passer l'ordre chez votre broker. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez mettre à jour le portefeuille du logiciel Wallmaster XE. Mais en tout cas, vous avez compris aujourd'hui qu'en suivant des règles simples, des règles que vous appliquez sur plein d'autres choses. Quand vous rentrez dans une voiture, vous suivez des règles. Vous avez une super voiture. Vous pouvez acheter la plus belle des voitures, la plus renommée des voitures. Si vous ne respectez pas les règles, c'est-à-dire quand vous ouvrez la portière et que vous vous asseyez sur votre siège, vous ne mettez pas votre ceinture, vous ne mettez pas le siège à bonne hauteur du vent, à bonne distance du volant, vous ne mettez pas vos rétros en place et que vous ne les regardez pas, par exemple, que vous ne respectez pas les limitations de vitesse. Il peut y arriver un accident. En bourse, c'est pareil. Là, le Wallmaster, c'est votre voiture. Vous investissez dans un super outil. Vous investissez dans un outil qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves et qui continue de le faire. Il est utilisé par des milliers de boursiers aujourd'hui en France et même dans le monde. Que vous soyez un investisseur, un swing trader, un day trader, que vous intervenez sur les actions, sur le Forex, sur les indices. Vous avez besoin d'un bon outil comme vous avez besoin d'une bonne voiture. Maintenant que vous êtes convaincu qu'un bon outil, c'est la clé pour se lancer sur les marchés boursiers, il faut être aussi convaincu que les étapes, la méthode saisie que je viens de vous présenter, ce scénario est aussi le bon mode d'emploi pour réussir en bourse. On a un super boutier entre les mains. Maintenant, on va détecter avec le Market Analyzer des valeurs qui valent le coup. On va les analyser graphiquement, on va les visualiser sur le graphique. On va sécuriser ses positions avec les alertes et les stops. Et on va intervenir grâce au Money Management. Si vous réussissez à travers le Wallmaster à appliquer cette 4 règles, si vous êtes convaincu qu'un bon outil est qu'une bonne méthodologie, qu'un bon process de prise de décision, qu'un bon scénario, est indispensable, vous mettez toutes les chances de votre côté, mais vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir sur les marchés boursiers. Et c'est vraiment ce que Wildata vous souhaite. On accompagne depuis des années, depuis plus de 30 ans, je me répète, des particuliers comme vous, qui à un moment donné étaient devant leurs écrans à chercher de l'information, à se dire, moi je me lance, je ne me lance pas. Ok, je me lance. Comment je me lance ? Je suis du conseil, je le fais tout seul, je suis ma banque ? Je le fais tout seul parce que je veux être autonome dans ma prise de décision. Et une fois que je me lance tout seul, je fais quoi ? J'ai besoin d'un outil d'aide à la décision. Et dans cet outil, j'interviens comment ? Soit j'ai ma méthode et je l'applique et je gagne du temps grâce au Market Analyzer. Et je sélectionne, j'analyse, je sécurise, j'interviens. Ou pour quelqu'un qui débute, qui utilise, je vous l'ai montré tout à l'heure, des stratégies déjà prêtes à l'emploi, mises en point par des professionnels, il n'y a plus qu'à appliquer le scénario. Je n'ai pas envie de dire le scénario magique, mais c'est vrai parce que ce n'est pas magique. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose de raisonné. On sélectionne, on analyse, on sécurise, on intervient. Et là, on peut peut-être être plus serein quand on prend une position, ne pas stresser devant son écran parce qu'on sait qu'on a tout fait pour être sur les bonnes valeurs. Et puis, même si la valeur ne va pas dans le sens escompté, on s'est quand même bien protégé et on ne perdra pas la totalité de son capital. On peut accepter une petite perte, mais il faut pouvoir savoir rebondir et pouvoir avoir un ratio risque-gain qui reste positif. Et c'est ce que nos clients, depuis toutes ces années, appliquent. Et c'est pour ça qu'ils durent autant de temps sur les marchés boursiers et qu'ils continuent à nous suivre. Alors, je vais m'arrêter de parler, je vais regarder un petit peu les questions parce qu'il y en a pas mal dans le chat. N'hésitez pas à me les poser également. J'espère que vous avez compris l'intérêt d'appliquer ce mode d'emploi, l'intérêt déjà d'avoir un outil d'aide à la décision. Et puis, l'intérêt quand on a l'outil d'aide à la décision pour être vraiment performant sur les marchés boursiers et d'être le bon conducteur d'appliquer les règles essentielles, le bon scénario. Alors, on va refaire le scénario au complet, mais plus rapidement. Maintenant que je vous l'ai bien détaillé, vous avez envie de le voir de façon plus rapide. Donc, on est reparti. On recommence du début. Donc, je vais me remettre sur le marché du SRD. Donc, SRD, 147 valeurs et j'applique. OK. Donc, je supprime la colonne. Êtes-vous sûr ? Oui. Vous voyez, quand vous voulez supprimer ou ajouter, le logiciel vous demande toujours si vous êtes sûr pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Je vais aller dans les outils, dans le gestionnaire des alertes qui vous permet de suivre. Si vous avez des valeurs sous alerte, vous les retrouvez toutes dans le gestionnaire. Je vais toutes les supprimer pour qu'on reparte de zéro. Oui, je suis OK. Je remets le money management à zéro et je cache cette colonne puisqu'on ne l'avait pas au départ. OK. On est reparti. Alors, on va appliquer le scénario de prise de décision à une méthode que moi, j'ai choisie en swing trading sur du suivi de tendance. Donc, dans un premier temps, un, on sélectionne des valeurs à potentiel. Donc, on va prendre des valeurs en tendance haussière. Alors, attendez, je clique sur le petit A. La première partie de ma méthode, c'est de voir les valeurs en tendance haussière. Dans ces valeurs en tendance haussière avec un bon timing d'intervention, je vais regarder en petit 2 le WIPI, c'est-à-dire qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs, sachant que c'est toujours mieux quand on décide de rentrer en position, d'être dans le sens des acheteurs. Ce qui va me permettre d'enlever les indécis sur Ubisoft, les vendeurs qui dominent sur Peugeot, pareil sur LVMH, encore des indécis sur VIRBAC, et il me reste trois valeurs. D'accord ? Donc, Ville-Morin, Natixis et Biomérieux répondent à mes deux premiers critères. Avant de me dire que je vais me lancer sur ces trois valeurs, je vais aller regarder à plus long terme, je vais aller regarder, pardon, sur le graphique. les différents signaux, et puis je vais aller regarder les supports et les résistances. Donc, sur ces trois valeurs, donc Ville-Morin, je mets sous alerte les supports et les résistances. Sur Natixis, je fais la même opération. Et sur Biomérieux, je fais pareil. Je vous le rappelle, vous pouvez être alerté par fenêtre pop-up, vous pouvez être alerté par une alerte visuelle, un SMS ou un email. On est d'accord ? Vous avez également, je le rappelle, dans l'outil graphique, enfin dans l'onglet graphique, tous les tracés de Chartis qui sont à votre disposition et vous pourrez bien évidemment les tracer sur l'ensemble de vos graphiques. Vous pouvez également rajouter des indicateurs. Moi, j'ai deux moyennes mobiles, mais vous avez ici toute une liste d'indicateurs que vous pouvez rajouter sur votre graphique, les Bollinger, les moyennes mobiles. Vous pouvez également rajouter des indicateurs en dessous de votre graphique, comme le RSI ou autre. Donc, on est d'accord, tout est prêt à l'emploi, mais tout le monde va pouvoir personnaliser son écran de travail. Donc, très bien, j'ai détecté trois valeurs, je les ai analysées graphiquement, je vois également que j'ai un assistant visuel, donc un cartouche qui est identique au Market Analyzer, donc visuellement sur mon graphique, j'ai l'information et j'ai même le signal qui s'est affiché ici au départ de la tendance haussière. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, j'ai été trop vite, mais quand le signal apparaît, au moment où il apparaît, vous avez cette icône News que vous voyez dans le cartouche et qui se trouve juste devant la flèche. D'accord ? Ok. Donc, très bien, ça me donne envie de me lancer. Avant, je vais quand même regarder sur une période supérieure de resituer la valeur dans son contexte, voir si je n'ai pas des signaux qui vont contre cette tendance haussière pour éviter de faire une erreur. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je vais agrandir. Ah non, je vais rajouter. Je ne sais pas cette colonne. Je la supprime. On va recommencer. Alors, on va rajouter ici retournement. Il y a plusieurs façons. Tout à l'heure, je voulais montrer le retournement avec tous les indicateurs. Là, vous pouvez aussi une autre colonne qui permet de le voir sous forme d'échelle où plus c'est rouge, plus il y a de risque de retournement inverse. Si c'est… Et moi, il y en a, ben voilà. Donc, sur Ville Morin, on voit qu'on a une probabilité de retournement à la baisse. Donc, c'est une valeur que je vais écarter. Pour sécuriser la Natixi, je n'ai pas de risque de retournement à plus long terme et sur Biomérieux non plus. Donc là, j'ai sélectionné deux valeurs. Dans mon scénario, ce sont les deux valeurs que j'ai détectées. Je les ai bien analysées dans mon scénario également. Troisième partie de mon scénario, c'est le Money Management. Donc, je sécurise au maximum avec un objectif et un stop. Donc là, par exemple, le cours d'ouverture est à 122 sur Biomérieux. L'objectif, ben par exemple, je vais mettre 125. Et le stop de protection, ben je vais prendre celui qui est conseillé par le logiciel qui est à 116. Mon objectif est un peu léger, là, pour le coup. Je vais mettre un objectif à 130. Par exemple. Donc, on a les règles de gestion, donc le capital 20 000 euros, le risque, combien de pourcents de risque ? Donc, je peux mettre 2, je peux mettre 3. Chacun va pouvoir, et là, en fonction de son profil, en général, on est plutôt aux alentours de 1. Donc, sur cette prise de position, j'ai une perte acceptée au maximum de 400 euros, donc je maîtrise ma perte. C'est ça qui est intéressant. Si je mets 1%, j'accepte de perdre, tout au plus, si ça ne va pas dans le sens escompté, parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Ça reste de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est basé sur des indicateurs, donc c'est de la mathématique, c'est de l'analyse systématique, mathématique. Donc, gagner à 100%, 1, vous ne seriez pas devant votre écran à me regarder, à m'écouter, et puis moi, je ne serais pas là à vous parler. Si on gagnerait à tous les coups, on serait tous sur la plus belle des plages, peu importe, il n'y a pas de méthode gagnante à 100%. Celui qui vous vend une méthode gagnante à 100%, j'aimerais bien le connaître personnellement. Si vous le connaissez, appelez-moi, mais sans rigoler, on ne peut pas gagner à tous les coups. Maintenant, on peut mettre toutes les chances de son côté. Et c'est le but du logiciel Wallmaster X. Le Wallmaster X, c'est le meilleur moyen de s'armer pour affronter le marché. On se dit, en bourse, on peut gagner de l'argent, je veux le faire bien, je veux le faire de façon autonome, avec le bon outil et avec la bonne méthodologie. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous ai présenté un logiciel qui fonctionne, un logiciel qui est simplement génial, qui est hyper simple d'utilisation. En plus, on est là à tout moment, l'équipe Walllata est fantastique parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir quelqu'un en ligne qui prend le contrôle sur votre ordinateur. On peut vous aider à optimiser l'espace de travail en fonction de votre profil, les périodes de temps, les marchés et autres. Donc, on détecte des opportunités. OK, on a détecté deux opportunités aujourd'hui. Mais qui dit qu'elles vont aller dans le bon sens ? Il y a toujours le fait que ce ne soit pas une boule de cristal. Donc, on protège quand même sa position pour optimiser les gains, limiter les pertes s'il doit y en avoir. On les limite, on les maîtrise et c'est comme ça qu'on avance sur le marché. Je vous fais un calcul très simple. Dix positions, cinq positions gagnantes, cinq positions perdantes. Ce n'est pas ce qu'on espère avec le logiciel. On espère plus de positions gagnantes que perdantes. Mais dans le même, dans le même, dans le cas très, 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 très moyen, enfin, ce que Walllata trouverait très moyen, d'avoir cinq positions gagnantes, cinq positions perdantes. Vous avez appliqué le Money Management. Sur ces cinq positions gagnantes, vous mettez, par exemple, trois pour cent de gains. Sur ces cinq positions perdantes, vous acceptez une perte de deux pour cent. Vous pouvez faire le calcul dans tous les sens. Et encore, je vous donne des petits ratios. Logiquement, c'est des hausses plus fortes que trois. C'est plutôt des hausses à cinq, sept, douze. Ça va dépendre du timing sur lequel vous intervenez. mais vous prenez à chaque fois trois ou quatre pour cent et vous perdez, quand vous devez perdre, malheureusement, vous ne perdez que un ou deux pour cent, sur dix positions égalitaires, vous gagnez de l'argent au final. Alors, bien évidemment, cette analyse, vous pouvez la faire sur n'importe quel marché et sur n'importe quelle période de temps. Donc, je pense que vous l'avez compris. On arrive au terme de ce webinaire. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Vous ne m'en voudrez pas si j'en ai loupé, mais je pense vraiment avoir répondu à l'ensemble des questions que vous avez compris que sélectionner, analyser, sécuriser et intervenir est vraiment le cycle complet de l'investisseur, du swing trader et du trader qui veut réussir sur le marché. Donc, avec un bon mode d'emploi, un bon scénario, un bon process, ce sont trois mots qui qualifieront et qui concluront cette présentation avec le mode d'emploi, le scénario, le process de décision, vous mettez toutes les chances de votre côté pour gagner sur les marchés boursiers, pour durer sur les marchés boursiers et pour faire fructifier votre capital. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être décidé à passer à l'action. Ça vous motivera peut-être parce que là, c'est une bonne période pour justement prendre en main l'outil. c'est très simple de prise en main, c'est assez rapide de prise en main également. On est vraiment là à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner à mettre en place le logiciel qui se télécharge par un simple lien de téléchargement. On vous envoie le lien, on vous envoie votre numéro de série, votre code d'accès, votre mot de passe personnel et confidentiel. Et puis après, on se tient à votre disposition pour vous aider à prendre en main votre outil, pour l'optimiser. Certains d'entre vous vont y être sensibles, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui se débrouillent très bien tout seuls et qui n'ont pas besoin d'aide et qui vont regarder une vidéo, qui vont revoir ce webinaire et puis qui sauront faire. Mais en tout cas, sachez qu'on met un point d'honneur chez Wildata à accompagner l'ensemble de nos utilisateurs pour que vous soyez opérationnels, autonomes et performants le plus vite possible. Donc vous pouvez retrouver les offres Wildata directement sur le site de Wildata. dans la boutique, donc vous retrouvez nos trois produits. Si vous êtes un investisseur qui intervenait plutôt sur quelques semaines, type bon père de famille comme on dit, le Wildmaster investisseur est fait pour vous. Pour les investisseurs actifs, les swing traders, comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est vraiment l'investisseur actif qui vous correspond. Vous allez pouvoir récupérer les cours en intraday avec un décalage qui vous permet de prendre vos positions sur quelques jours à quelques semaines. et les traders, vous allez avoir un outil excellent qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la détection, l'analyse, la sécurité et l'intervention. Et vous aurez les cours en temps réel, tic par tic, sans décalage. Pour vous qui avez participé à ce webinaire, pour vous qui êtes devant votre écran et qui vous dites « c'est vrai, si je mets en application ce que Johanna nous a montré aujourd'hui, je vais vraiment être plus performant, je suis convaincue que ça va m'aider. » N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au 01 58 71 21 99. L'ensemble de l'équipe WallData vous réserve une belle offre. Je n'en dis pas plus, si ce n'est que je vous remercie pour votre attention, je vous remercie encore une fois pour l'intérêt que vous portez à WallData et aux produits que WallData commercialise depuis plus de 30 ans. Je vous remercie pour votre participation aussi parce que c'est toujours plus facile quand on a des questions. Et puis, moi, je reste à votre disposition comme l'ensemble de l'équipe au 01 58 71 21 99. N'attendez plus pour vous lancer. On hésite souvent, on se dit « mais ce n'est pas le moment, je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard. » Mais votre portefeuille a besoin de vous, votre portefeuille a besoin d'un bon outil et puis maintenant que vous avez compris et que vous êtes convaincus que mettre en place un scénario, c'est la clé pour réussir sur les marchés, il n'y a plus qu'à se lancer. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada